... Le ministre de la Santé, Dr. Jamal Meouki, accompagné de la secrétaire d'Etat aux Affaires Sociales, Mme Mouna Isman Aden, et le vice-président de la Banque Mondiale, M. Hafez Ghanem, s'est rendu hier dans la région d'Aubak. Et à son arrivée, la délégation a été accueillie par le préfet de la région d'Aubak, M. Hassan Dabalé, et du président du Conseil Régional, Mohamed Ismail. Comme à l'accoutumée, la population boucoise a réservé à la délégation un accueil chaleureux. Puis la délégation s'est déplacée vers le centre médico-hospitalier d'Aubak. Le vice-président de la Banque Mondiale, Hafez Ghanem, qui était lui-même entouré de plusieurs hauts collaborateurs de la Banque Mondiale, dont M. Atussek, le représentant de la Banque Mondiale ici à Djibouti, a remis un chèque de 5 millions de dollars pour le centre hospitalier d'Aubak, qui soutient les plus démunis de la région. La population boucoise s'est réjouie de cette aide et a félicité le ministre de la Santé pour son dynamisme et l'aide obtenue en leur faveur. Amis-nous du vice-président de la Banque Mondiale ici présent, qui nous fait l'honneur de participer à la cérémonie d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous nous trouvons dans cet enceinte du CMH dans le but de prendre part à la cérémonie de la pose pierre d'un bâtiment destiné au service d'urgence. Ce projet de renforcement des capacités du centre médico-hospitalier d'Aubak tombe à point nommé, puisqu'il permettra de pouvoir prendre en charge la population locale et les réfugiés muniques du camp Marcazi qui sont à Aubak. C'est l'occasion donc pour moi. Le préfet de la région d'Aubak, M. Hassan Dabalé, a dans son discours remercié la Banque Mondiale, le ministère de la Santé et la secrétaire plutôt d'État aux affaires sociales pour toutes les actions entreprises en faveur des habitants d'Aubak. La région d'Aubak a un grand besoin aide pour asseoir son développement, car la région se voit peu à peu en retard par rapport à des autres régions du pays, a-t-il dit. Je voudrais en ma qualité de représentant de l'État dans cette région souhaiter tout d'abord la bienvenue cordiale à la délégation ministérielle et exprimer en cette belle matinée toute ma joie d'avoir parmi nous le fils président de la Banque Mondiale. Avant de poursuivre mes propos, permettez-moi aussi de vous transmettre les remerciements en mon nom et celui de la population obocoise. Mesdames et messieurs, il me plaît ici de s'allier les nombreux projets, de citer les nombreux projets qui ont été réalisés auparavant par la Banque Mondiale depuis 2012 dans la région d'Aubak a commencé par le projet de développement rural et communautaire qui constitue une lutte contre la soif. Et dans le domaine de la pêche, les pêcheurs obocois ont été appuyés. Comme vous le savez, Depuis la guerre au Yémen, la République de Djibouti a accueilli sur son sol les réfugiés en nombre, plus particulièrement dans la ville d'Aubak, au camp de Markazi. L'impact a été certes détail, vu que la communauté d'accueil a de son côté bénéficié de programmes d'assistance sous forme des infrastructures et des services sociaux procurés par les ONG qui répondent ici même aux besoins de réfugiés. Je m'en voudrais de ne pas citer le projet de filet social qui est aussi financé par la Banque Mondiale qui consiste à lutter contre la malnutrition par des ministères sectoriels comme celui de la santé et celui de la solidarité nationale et mise en œuvre par la DDS sous l'égide du secrétariat d'État à la solidarité. Voilà donc pour les propos du préfet de la région d'Aubak. De son côté, le vice-président de la Banque Mondiale, M. Hafez Ghanem, a remercié la population et les autorités obocoises pour leur accueil chaleureux. Le vice-président de la Banque Mondiale a ensuite indiqué que les aides au développement pour la région d'Aubak, en particulier et pour la République de Djibouti en général, vont se multiplier après avoir constaté du visu les différents problèmes existants. Je propose de l'écouter. Je suis très heureux de me retrouver parmi vous pour le lancement des activités dédiées à l'accès aux soins à Aubak. dans le cadre du projet de réponse au développement aux impacts liés aux réfugiés dans l'accord d'Afrique. La communauté internationale et particulièrement la Banque Mondiale que je représente aujourd'hui apprécie particulièrement les initiatives prises par votre pays pour les personnes déplacées. Je remercie plus particulièrement les populations hautes de Boc, d'Aliade et de Holhol qui, malgré leurs situations difficiles, ont accueilli à bras ouverts les populations déplacées. Les Oboukouas ont montré un élan de solidarité envers les réfugiés yéménites depuis leur arrivée dans cette région. Je pense que les Oboukouas ont donné un bon exemple au reste du monde. Quand un pays et sa population sont accueillants et offrent l'hospitalité à toute personne en situation difficile, il faut les soutenir et leur apporter l'assistance nécessaire pour qu'ils ne perdent pas les moyens matériels et humains en raison de la pression supplémentaire exercée sur les infrastructures et les personnes. Et c'est dans ce contexte que la Banque mondiale va concourir financièrement à travers ce projet pour appuyer les autorités djiboutiennes et les communautés hautes afin d'atténuer les effets négatifs de cet accueil. Le bloc dont nous posons la première pierre aujourd'hui facilitera entre autres les urgences dans le centre médico-hospitalier de Obouk et je suis très content de pouvoir le faire auprès de membres du gouvernement de Djibouti. En plus de Obouk, le projet vise également les autres zones impactées par les mouvements de réfugiés à Djibouti, notamment Aléade et Holhol, même si je n'aurai pas le temps de les visiter durant cette équipe, cette mission. Excusez-moi. La secrétaire d'Etat aux affaires sociales, Mme Mouna Ousmanadine, a remercié la population oboukwase pour son engagement au développement de la région et son accueil. On est très content et très heureux d'être aujourd'hui avec vous. Nous vous remercions également de votre accueil chaleureux. On est aujourd'hui accompagnés par mon collègue, M. le ministre de la Santé, M. Jamai Moukiye. Nous avons un hôte et un invité, M. le vice-président de la Banque mondiale qui est en visite de très courte durée à Djibouti et qui a demandé et pour lequel nous, on a été très contents de sa visite dans la région d'Obok. Ceci montre que cette région quand même représente un atout mais également une position très importante dans le cadre du développement des différents projets qui sont organisés dans le cadre du développement social. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est un sujet qui nous tient à cœur et qui traite la question des populations, l'impact de ces populations de la région d'Obok face aux populations déplacées. Obok est une région qui a démontré beaucoup d'hospitalité et beaucoup de gaieté face à nos concitoyens amis du pays de Yémen qui ont été accueillis dans cette région, qui ont été traités comme des frères et pour nous, il nous est habituel de recevoir nos voisins dans les difficultés et c'est dans ce cadre-là que ce projet de renforcement a été mis en place qui couvre plusieurs volets et plusieurs domaines. Je vais peut-être en citer quelques-uns. Ce projet a été mis en place avec la contribution de la Banque mondiale. Il sera mis en œuvre et exécuté par l'Agence du Boutien de développement social que vous connaissez tous et concerne plusieurs domaines, notamment le secteur de la santé pour lequel il est prévu de réhabiliter la structure du CMH, l'agrandir. Il est prévu également de réhabiliter et de renforcer en équipement l'école de Boc. Il y a également un volet concernant l'approvisionnement en eau. Il y a aussi un travail qui va être fait dans le cadre de l'agriculture et de la pêche. C'est un projet qui comporte plusieurs départements ministériels et c'est vraiment un exemple pour tout ce dont on parle tous les jours, c'est de pouvoir intégrer et mettre de façon rationnelle les efforts qui sont consentis dans le cadre du développement social. Je voudrais particulièrement remercier mon collègue Jama aussi aujourd'hui qui a voulu vraiment honorer de sa présence parce qu'on est en train de lancer ce programme et on lancera par le domaine de la santé pour poser la première pierre concernant la réhabilitation. Je voudrais enfin, avant de terminer mes propos, demander aux responsables et aux élus locaux de cette région d'accompagner ce programme vraiment de façon très assidue et rigoureuse parce que c'est un programme qui commence et qui peut nous ouvrir encore beaucoup de portes. La preuve, on a la compagnie du vice-président, c'est aussi pour montrer beaucoup de plaidoyers et montrer que le besoin est réel dans les régions de l'intérieur, notamment dans la région et pour finir le ministre de la Santé qui a indiqué que la santé est une priorité du président de la République Ismail Omar Ghele et il a indiqué par la suite que le centre médical hospitalier d'Oboc sera rénové et mieux équipé. On l'écoute. Sous-titrage à avoir une hospitalité exemplaire comme celle d'aujourd'hui en si peu de temps où vous êtes mobilisés vous montrez à chaque fois réceptifs chaque fois remerciés d'une manière exceptionnelle et cela est la spécificité de la région d'Oboc merci beaucoup encore. Aujourd'hui il y aura ici comme a dit ma collègue la secrétaire d'Etat aux affaires sociales le lancement du projet dédié à soulager le fardeau de l'immigration de la Corne d'Afrique à Djibouti c'est un honneur ce projet a un volet de 5 millions de dollars dédié à la région d'Oboc que ce soit l'amélioration au niveau de la santé de l'éducation de l'approvisionnement en eau et les forages du ministère de l'agriculture sous forme de la pêche ainsi que d'autres activités qu'au combien au Boc on a besoin et qu'on doit y remercier le ministère des affaires sociales le secrétaire d'état secrétaire des affaires sociales à l'intermédiaire de l'ADDS et de la banque mondiale comme vous le savez le soutien de la banque mondiale à la république djiboutier est historique au combien de projets ont été réalisés par la banque mondiale et dernièrement nous sentons un dynamisme sans faille qui est celui incarné par son représentant à Djibouti monsieur Atou qui fait en sorte de jour et nuit nous contacter nous faciliter les tâches et aussi à déplacer les montagnes même s'il le faut parce qu'aujourd'hui le vice-président est à nos côtés nous vous remercions de votre présence monsieur le vice-président mesdames et messieurs comme vous le savez la république de Djibouti à la tête le président de la république et le gouvernement en général se soucient chaque jour du sort de la population de la république mais aussi ouvre les bras à accueillir ses frères et sœurs d'autres pays qui sont dans une situation de détresse qui sont ses frères et sœurs qui sont dans une situation de détresse tels que ceux de l'Ethiopie ceux de la Somalie ceux de Yében ainsi que d'autres la république de Djibouti ouvre ses bras parce qu'ils savent que dans la vie rien n'est éternel même si on prie le bon Dieu que la paix et la sérénité soit et le développement soit éternel à Djibouti si un jour on aura besoin nos frères seront là pour nous nous soutiendrons vous le savez mieux que quiconque que lors de notre indépendance la Somalie le Yében l'Ethiopie étaient là pour nous épauler et pour nous aider ainsi nous avons eu à travers les euros nationales nous avons eu notre indépendance nous ne devons pas oublier cela qui est très important et nous devons soutenir nos frères et sœurs en situation de détresse nous savons combien Obok souffre de ce fléau nous savons qu'ici les clandestins ont un passage nous savons que les émigrés sont là nous savons que les réfugiés sont là mais c'est ça ce qui fait la grandeur de la région de Obok l'accueil et le partage du peu qu'ils ont nous ne pourrons que vous féliciter pour ce qui est de la santé la caravane est passée mais sachez que ce ne sera pas ni la première ni la dernière nous allons multiplier les actions de ce type et aussi améliorer sans cesse les spécialités ici au sein du centre du CMH avec ce projet l'extension et l'équipement la qualité de soins de ce centre du CMH de la région d'Obok sera encore mieux qu'aujourd'hui et qu'hier et nous allons continuer dans ce chemin pour pouvoir améliorer jusqu'à un jour qu'Obok puisse avoir un hôpital comme tel ici à Obok nous allons travailler sur ce dossier aussi la délégation a ensuite entrepris une visite guidée à l'intérieur du centre médical hospitalière en visitant les différents services du bloc opératoire la maternité et l'urgence le ministre de la santé et le vice-président de la banque mondiale ont ensuite fait la pose du premier pierre d'un nouveau bâtiment qui pourra renforcer effectivement l'hôpital qui aura plus de lits pour permettre d'accueillir le maximum des malades nécessitant des soins et nous restons toujours dans la région d'Obok où le ministre de la santé Dr. Jamal Mewki la délégation s'est rendue donc la délégation s'est rendue au camp Marqasie le 1 camp qui abrite qui accueille les réfugiés yéménites le ministre de la santé et le vice-président de la banque mondiale ainsi que la secrétaire d'état chargée des affaires sociales ont constaté les différents défis auxquels font face les réfugiés yéménites qui sont installés dans cette région d'Obok nous sommes venus aussi les migrants qui se traitent au CMH d'Obok donc ça va soulager les activités de routine au sein du CMH d'Obok et déjà c'est un bon point de départ je pense pour le CMH d'Obok nous remercions la banque mondiale nous remercions le ministère de la solidarité via l'ADDS qui a fait un très bon travail de réhabilitation au sein du CMH nous remercions aussi notre ministre de la santé de la santé de l'Et fiction donc je veux le curso de la santé de l'Ojalá de la santé et pour le qui-t'es venus pour lesнуть de l'ancie par des